Il y a actuellement un nouveau pouvoir disponible sur Fortnite qui sont les griffes de plaques panthères de Shuri. Donc je ne sais pas s'ils sont disponibles uniquement en vente via ce personnage là ou si on peut l'obtenir dans des coffres. Je pense que normalement dans les coffres genre de Fatalis ou plutôt de Avengers, je pense que vous allez pouvoir en trouver. Et peut-être que vous pourrez les trouver aussi posés au sol comme ça sur Fortnite. Mais voilà, principalement si vous en voulez un directement sans devoir le chercher, vous venez juste ici à côté de Nitrodrome. Et là, à cet emplacement là, il y a Shuri justement qui vous vend ses gants pour 300 lingots d'or. Donc faites attention parce qu'il n'y en a qu'une seule paire de disponibles. Et ensuite ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement l'utiliser. Par contre peut-être que si vous tuez Shuri en question, parce que je vois qu'elle a les gants aussi, peut-être que vous allez pouvoir en obtenir deux. Attendez, oh c'est quoi ça ? Mais ça c'est trop stylé ça. Ok, j'ai sprint. En fait quand je fais un début de sprint, c'est comme si je courais comme un animal quoi. Je me suis dit ok, je vais me déplacer en animal, c'est trop stylé. Mais en fait non, c'est que sur le premier coup de sprint. Par contre, quand je ne suis pas équipé des gants, ça ne me le fait pas. Par contre là, si je m'équipe, là ok, je peux courir et j'ai un méga sprint. Et là je vois que j'ai une barre de recharge. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand je sprint, j'ai l'impression qu'elle se recharge. Elle se recharge beaucoup plus vite en tous les cas. Donc là maintenant qu'elle est remplie, qu'est-ce que je peux faire ? Super charge de griffe. Donc L2. Ok donc là, je crois que j'ai des coups qui font plus mal en fait. Je crois que, oh, et peut-être mon sprint est accéléré aussi. Mais je crois que je fais encore plus de dégâts quoi. Ok. Donc on peut, ben voilà, on peut tout simplement griffer avec R2. Quand on est en l'air, vous avez remarqué que je pouvais attaquer en l'air. Voilà. C'est pas mal. Je peux faire la supercharge. Ah, des griffes, je peux le faire quand j'ai envie. Donc attendez, peut-être que ça va me soigner en fait. Donc là je l'active. Ah non, je ne peux pas l'activer. Ok, je ne peux pas l'activer. Il faut absolument qu'elle soit chargée au maximum. C'est parce que le bouton là, il était visible. Donc je me suis dit ok. C'est que je pouvais le faire. Bon en fait, non, je ne pouvais pas le faire. Attendez, je vais regarder un truc. Ok, je ne peux pas attaquer en l'air. Ok, je ne peux pas... Je ne peux pas faire mon attaque super chargée quand je suis en déploiement de planeur. Bon, j'aimerais bien voir les dégâts que ça fait. Ok, là je fais du 45. Bon, les enchaînements sont pas mal. Donc là, si je capte bien, je fais 4-5 coups de la filée. Ouais, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. On va recharger le super charge. Attends, non. On va d'abord regarder si en temps normal, je fais autant de dégâts. 35. Ok, je fais moins de dégâts. Quand je suis en super chargée, je fais 45 de dégâts si je ne me trompe pas. Et quand je suis en normal... Oula. Attends. Ouais. Quand je suis en normal, je fais 35 de dégâts. Et pour recharger la super charge, il suffit de sprinter. Ah, regardez, si je sprint et que j'appuie sur R2, ça me fait quand même rebondir. Je n'ai pas besoin de sauter pour rebondir. Soit je le fais en l'air ou soit je le fais en sprintant. Par contre, si je le fais sans sprinter ou sans rien, là, je fais des attaques normales. Bon, là, j'ai des adversaires en face de moi. Donc, c'est des bottes. Hop, je lui aurais fait une attaque. Ok, quand j'étais en l'air, ça fait 50 déjà. Si je lui fais un simple coup de griffe, ça fait 35. Et si maintenant, je mets ma super charge et que je les attaque en bondissant. Ok, là, je fais 50 toujours. Et là, je fais... Je n'ai pas vu. Attendez, viens ici, viens ici, viens ici. Ok, je fais 45. Effectivement, donc les dégâts sont augmentés quand vous êtes en super charge. Alors, regardez-moi ça l'enchaînement. Tac, tac, tac. En trois coups. Oui, trois coups, je lui fais 105 de dégâts. Donc, c'est pas mal. Pour mettre trois coups, je mets quoi ? Je mets deux secondes max. Ah, j'aurais dû aller tuer suri. Pour voir si je pouvais récupérer ses gants. C'est pas grave, on va le faire dans la prochaine partie. Là, j'ai envie de tester un truc. Est-ce que je prends des dégâts de chute ? Avec les gants de chouris. Là, je pense que si je saute comme ça, ouais. Ouais, ok, là, je prends des dégâts de chute. Franchement, c'est trop stylé. Quand je fais un coup de sprint, c'est dommage que je ne me déplace pas comme ça en illimité. Comme un animal, ça aurait été une dingue. Mais bon, c'est stylé quand même. Alors, si je fais ça, et que je fais un bon, boum, j'évite les dégâts de chute normal. Et si je le fais d'une plus grande hauteur, genre on va le faire d'une grande hauteur, mais on ne va pas le faire au dernier moment. Parce que c'est sûr que si on active notre pouvoir au dernier moment, ça nous évite les dégâts de chute. Mais si on le fait au premier moment, est-ce que là, ça nous enlève même les dégâts de chute ? Même si on le fait de tout en haut, quoi. Donc ça, c'est pas mal du tout pour faire des skybuzz. Même si je vous déconseille de le faire, parce que bon, c'est pas très bien d'en faire, lol. Ah, mais je viens de remarquer un truc super stylé. C'est qu'en réalité, quand vous activez votre supercharge, vous avez votre barre de sprint en illimité. Et ça, c'est stylé. Ok, donc on va tester, voir si en tuant Chouris, on obtient ses griffes, tout simplement. Donc là, je les achète. Bon, évidemment, un autre mec à côté de moi. Alors, regardez, si je parle à Chouris, je ne peux plus acheter ses gants. Donc si maintenant, je la tue, parce que je sais qu'elle en a, est-ce que... Wow, 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 what the fuck, man ? Elle m'a défoncé. Bon, deuxième round, on lui achète ses gants. Non, mais là, on ne l'attaque pas au corps à corps, parce qu'en fait, elle est trop balèze au corps à corps. Ok, je l'ai presque tué. Et voilà, on va voir si... Non, elle n'a pas l'air de donner les dents de Chouris. Donc la seule façon de les obtenir, en fait, c'est de lui acheter. Et si les coffres des Avengers ne donnent pas les gants, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon de les obtenir. Donc ça serait vraiment très chaud, parce que je pense que tout le monde va essayer de les obtenir. Après, je n'ai pas plus d'informations. Donc si maintenant, quelqu'un a ouvert un coffre des Avengers et a obtenu le pouvoir de Chouris, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada